Salut à tous les amis c'est OneTwo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de The Beginning Of. Et donc today on se retrouve sur Battlefield 4. Donc qui est un jeu édité par Electronic Arts et développé par les suédois de DICE qui sort le 31 octobre 2013 donc aujourd'hui. Et c'est un PEGI 18 bien sûr. Donc je vais vous faire une vidéo, je vais vous faire deux trois missions de la campagne, enfin je verrai une demi-heure trois quarts d'heure et je vous ferai une autre vidéo sur le multijoueur parce que d'après ce que j'ai pu lire de toute manière le solo est très anecdotique. Donc voilà donc on va se mettre en normal, on va pas commencer trop haut. Puis comme d'habitude je me terrerai pendant les cinématiques etc etc. Alors je tiens à préciser que je suis un gros noob sur Battlefield. Je suis vraiment, je suis très mauvais. Enfin surtout pour le multijoueur. Très très mauvais. Je n'arrive pas à y passer du temps donc je n'arrive pas à m'améliorer. Donc forcément. Merde, on va te remettre sur ce morceau. Hé Irish, tu sais ce qu'on trouve comme poisson à bas coût ? On n'est pas la moindre idée, sergent. Hé Racker, Racker, tu m'entends ? C'est pas fini, reste avec moi. Bien joué Racker, j'ai jamais vu quelqu'un conduire aussi bien. Jusqu'à la fin. Allume, je vais faire de paix. Merde. Siège, ne bouge pas. Vous êtes coincé, sergent. Hé Irish, la pire chose à faire dans cette situation, c'est de paniquer. C'est exactement le genre de phrase qui me fait paniquer. Paquette-moi à ne bouger ce siège. On s'enfonce toujours. Merde. On va vous tirer de là de... Vous avez compris ? Comment ? N'importe quoi c'est. Merde. C'était pas censé finir comme ça. Racker, prends mon arme. C'est quoi ces conneries ? C'est quoi ces conneries ? Pour survivre, un loup est prêt à se bouffer une peintre. Tire ! Négatif ! Fais pas ça ! Vite Racker, tire dans la vitre ! C'est ton ordre ! Putain, fais pas ça Racker ! Foutez le camp ! Barrez-vous ! Barrez n'importe quoi mec ! Fais pas ça ! Bon, allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, on apprend, enfin on réapprend les bases. Les petits tutos qui vont bien. Enfin qui vont bien, qui servent un peu à rien vu que niveau gameplay ça change pas plus que ça. Alors, c'est parti. Oh là là. Oh là là. Pour se baisser ça. Ah si, ils ont changé. Ah bah si, ils ont un peu changé de gameplay alors. Il y aurait-il plusieurs chemins de dispo ? D'accord. Bon, il faudra voir les effets de particules, ce que ça donne sur une explosion. Parce que là... On ne voit pas ça. Et t'as dedans de me faire flipper du coup. Du calme, Pac. Ouais, bah ça va vraiment coupé. C'est passé où ? Quand le transfert a mal tourné, je suis vu ici. Les russes, hein ? Des pros. Un coup ils sont là, un coup ils sont plus là. Détends-toi. T'as le renseignement ? Ouais, ouais. Je l'ai. Bien joué. Allez, arrêtez de parler là. Faut que ça en voie. Il fait déjà jour. Faut aller au point d'extraction. On sait où est Irish ? Il est pas avec vous ? Je lève le silence radio. Tombstone 3 de Tombstone Leader. Votre position. Tombstone Leader en approche par le Nord. Ça chauffe par ici. J'aimerais plier. Faut me couvrir. Tu as reçu avec les chaussures. Monsieur, prends ton arme. Allez, vous me couvrez ! Par à la fenêtre, je vais couvrir Irish. C'est bon ? Chacun sa fenêtre, les gars. Où ça, les munos ? Je prends ce que tu peux et couvre la fenêtre. Alors, les caisses d'armes. Vous pouvez débloquer davantage d'armes en les trouvant dans l'environnement ou en remplissant des tâches. Après avoir obtenu, ces armes seront toujours disponibles dans n'importe quelle caisse d'armes. Vos munitions se rechargeront si vous restez à proximité d'une caisse d'armes. Ok. Bon, de toute façon, j'ai rien de dispo. Hop. C'est bon, j'ai des mines. Allez. Bon, on attend quoi, les filles là ? On peut tirer ou pas ? Lâche-toi ! Lâche-toi ! Lâche-toi ! C'est un peu... On se croire en ulti. On fait des tiers-têtes, ça nous marque... Tire-tête, etc. C'est assez bizarre. On se croit dans un jeu arcade, en fait. Tiens ! Bitch ! voilà j'avais oublié c'était quoi le bouton de la grenade bon bref voir les voitures comme elle explose par contre elle explose pas d'accord ah ah tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien bon il ya deux trois textures qui sont vraiment ultra moche en plein saut il me sort de ça bon engagé engagé amène les squads attaquer les cibles dans votre champ de vision après chaque commande engagé l'escouade a besoin de temps avant de pouvoir engager nouveau vous pouvez voir la situation de l'escouade en bas à droite non c'est pas bon merde vous êtes sérieux les gars engagé non ah putain vous êtes sérieux il en reste un il est où et Boum ! Voilà, ils vont courir, je viens de débloquer une arme. Attends, c'était marqué quoi ? Jeter un coup d'œil. Ouais, normal. Allez, grand coco. Là, graphiquement, par rapport aux 3, il n'y a quand même pas une grosse évolution. C'est du 3.5, il n'y a pas à chier. C'est dommage, pour un jeu de fin de gen, c'est vraiment dommage. Quoi ? Caisse de gadget. Les caches de gadget contiennent des gadgets dont vous pouvez équiper vos deux emplacements. Chaque cache contient un ensemble spécifique de gadget. Vous tenir à proximité d'une cache de gadget reconstitue vos munitions de gadget. D'accord. Et explosifs et grenade. On va prendre ça ? Ah non. Hop, hop. Ok. Les nerfs, tombstone leader, ici Firebird 2-1. On approche. Arrivée estimée à vous. Content de vous entendre, Hawkins. On progresse. Faites monter vos gains sur le toit. Ne faites pas attendre. C'est une sorde. Tu balais la zone, Raker ? Allez. Voilà le bâtiment. C'est plutôt une moitié de bâtiment. Ouais. Les deux cheminées, pile en face. Tu vois ça, Raker ? Oui, je les vois. On parle bien des mêmes. Ouais, donc ça te marque les ennemis. Oh là là. C'est trop, trop simplifié. Bon, bref, c'est pas ça qu'il fallait faire, je pense. Ouais, du coup, je suis repéré. Ouais, c'est pas bon, c'est pas ça. Caisse d'armes. Il n'y a pas un sniper qui traîne là-dedans. Scarash. Bah, pour la Scarash. Allez, let's go. Ouais, les ennemis sont marqués. C'est... Non. Non, non, non. Je suis pas bien d'accord. Mais bon. C'est pas grave, on va faire un autre. Jack a l'aide à la visée. Alors, c'est en plus, on a les ennemis marqués sur la map. Oh, viens là, toi. T'en fuis pas. Il faut qu'ils croient comme ça. Bon, on va, c'est pas grave. Non, bref. Faut pas chercher. Il y a des test d'armes, il y a un autre. Bon, on va tirer une test d'armes, on va récupérer les lignes. Ouais. Ouais. Ok, c'est quoi les... Ouais, il faut voir. Ouais, bah non, je suis désolé. C'est quand même loin de ce qu'on était en droit d'attendre. Ouais, bah lui, on va aller faire ce qu'il y a. Eh, ça a pas marché. Tarte la tête, toi. C'est sérieux, lui ? Ah ! Ah, il est fou. Putain, mais donnez-moi un sniper, sérieux. On va faire sans les grenades, alors. Ah, mon top. Connard. Mais... Bitch ! Viens ! Ça te dit pas de mourir, sérieux. Connard. Bon, j'avance sans doute un peu trop comme un bourrin, mais bon. Non, c'est pas une bonne idée. Descends du véhicule, toi. Non, non, c'est pas une bonne idée. Descends pas par là, putain. Allez, engagez, les enfants. Oh putain, gueule. Aïe ! Allez, à l'aveugle. Personne, c'est con. Mais sérieux, lui ? Ouh, celui qui reste là. J'hallucine, quoi. Allons, les gars. Allez. On se croirait vraiment sur une map multi. Et boum, quoi. Saborine. Par contre, le gameplay est un poil plus nerveux, et ça, ça, c'est bien. Enfin, c'est que mon avis, hein. Après, je suis pas... Comme je vous l'ai dit, je suis pas un pro DBF. Cache de gadget. Non, c'est bien. Tu vas se mettre à ce qu'il me faut. Hop, hop. Wow. Là-bas. Non. Putain. Il tire à l'aile. Et les effets de particules, je suis tellement déçu. Oh là 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 là. Et ils se foutent deux mois. On y va ! On y va ! On va bien. C'est quoi ? Je fais du dropshot, c'est n'importe quoi. Je me crois en team, bref. Je dégage. Aïe. On va yuter de mourir. Je dis que le jeu est trop simple, si je meurs... C'est quand même un sacré fail. Bref. Oh putain, on y prend pas tes balles. C'est bon ? C'est nettoyé. Il est où ? Ah putain, dis-moi pas qu'il est au-dessus, ce con. Oh putain, dis-moi pas qu'il est au-dessus, c'est pas qu'il est au-dessus, c'est pas qu'il est au-dessus, c'est pas qu'il est au-dessus. Il est au-dessus, c'est pas qu'il est au-dessus. C'est pas qu'il est au-dessus, c'est pas qu'il est au-dessus. Non, il est ennui dans le ciel. Putain, putain. Uh! Ah! Ah! Bah! Putain... Ah! Bah... allez go dans la censure les enfants c'est ça le meilleur moyen de monter c'est le plus rapide on n'a pas le temps de chercher autre chose attendez de voir la vue de la terrasse je m'attends à être soufflé la ferme ouvre l'oeil allez les gars je suis dedans ok casseuse je peux pas ok je suis là on va où les gars par contre vous êtes sérieux là vous faites quoi putain putain non peut pas se faire réanimer quitte à faire comme dans le multi autant y aller à fond putain mais qu'est-ce qu'ils sont lents mais qu'est-ce qu'ils sont lents putain infanterie de merde un squatt de merde je crois que je vais y aller tout seul je vais monter au maximum et puis on verra bien ce que ça donne allez cassez vous alors on va aller tout au bout là bas mais j'ai l'impression que c'est un cul-de-sac alors ok ok c'est super d'accord voilà mais je suis vraiment trop con aussi quand je m'y mets bon bref allez allez mon dieu que les textures sont moches bordel bah bien sûr putain allez allez ok j'ai perdu le contrôle salut les gars ok pas de soucis j'ai rien compris à ce qu'il s'est passé là c'est le seul en arrière point est très très bien fait par contre je trouve donc après une chute de 30 mètres et c'est un parpaing de 300 kg sur la gueule il n'est pas mort voilà mais c'est ça en plus ça va mec hé mec pas de survivant fait sortir gun de l'épave il est coincé je suis en train de sortir d'ailleurs ah ma jambe la jambe c'est la jambe c'est la jambe s'en est Non ? Tu veux pas ? Bon, t'enquais. Ah bah si. Allez, trop bien, je vous bouffe une patte pour survivre. Wow, c'est bien dit, c'est beau. Allez, coupe, je l'ai fait dans Walking Dead, je vais bien le faire ici. Oh, efficace le couteau par contre. Putain, ça plaisante pas avec les couteaux, hein ? C'était une hache ou quoi ? Ah mon dieu. C'est le même temps que j'ai 25 minutes, je ferai encore 5-10 minutes avec vous. Et après, j'irai faire un tour sur le multi. Je ferai 2-3 parties en multi pour m'entraîner. Attends, attends, parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris, là. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Ok. Ok. On y voit rien. C'est parti. Ça fait penser aux phases de conduite dans... C'était Medal of Honor Warfighter, je crois qu'il y avait ça. Mais c'est pas une référence, hein ? Enfin bref. Par contre, apparemment, d'après ce que j'ai pu dire, le solo est vraiment ultra court. Entre 4 et 6 heures, c'est bien de pire en pire. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Il ferait mieux de sortir le jeu qu'en multi, hein ? Parce que le solo, il ne sert plus à rien. Et je dis ça sur BF et ça sera pareil sur Code, hein. Je vais pas se faire d'idées non plus. Si vous voulez faire des FPS assez longs, ça sera pas avec ces deux jeux. Enfin, au moins pour le solo. Un peu ennuyeuse, là... La phase en voiture. Plus vite, je suis en train de le faire allumer. Ok, c'était le script. Pas de soucis. Et voilà comment on atterrit à la flotte. D'accord. Bah écoutez, je vais arrêter là. Je vais arrêter là, puis on se retrouvera dans pas longtemps sur le multijoueur. Et en espérant faire des bonnes parties. Et que la communauté n'ait pas trop changé. Mais ça, j'ai peur que... On verra. Que Kevin et compagnie se soient ramés sur le jeu. Bref. Donc voilà, bah c'était OneTwo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas les j'aime. Les commentaires. Et abonnez-vous si c'est pas fait. On continuera à vous faire pas mal de vidéos. De temps à autre. Et puis voilà. Bon allez, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao.